Chose promise, chose faite. Les ministres Alidjat Matisse et Jean-Claude Woussou ont joué l'acte à la parole en dotant le centre universitaire d'Adiara de Wi-Fi et de connexions internet de 12 mois. L'installation du Wi-Fi au centre universitaire d'Adiara n'a pas été l'oeuvre de ma seule personne. J'étais arrivée ici avec le ministre de l'énergie, mon collègue Woussou Donan, Jean-Claude. Donc, c'est ensemble que nous avons financé cette installation et je voudrais vous demander de l'ovationner même s'il n'est pas là. L'installation du Wi-Fi qui a eu lieu dans la soirée du mardi 16 avril 2019 est marquée par la signature de l'acte de de donation entre donateurs et le coordonnateur du centre vient désormais favoriser les recherches sur le campus. Donc, il faut rassurer que vous venez de combler un grand vide dans le centre universitaire d'Adiara. Pour cela, soyez en béni. Le Wi-Fi nous permettra de dépasser non seulement les frontières nationales, mais également les frontières continentales. A l'occasion, les étudiants ont profité pour formuler des doléances telles que les problèmes de bourse et secours, l'absence de cantines, des jeux, de terrains de sport et bien d'autres. A toutes ces doléances, Adidia Toumatis, surnommé Mama Bonheur par les étudiants, répond. Je sens que je suis un peu la marraine du centre universitaire d'Adiara. Et je demanderai à mon collègue d'en être le parrain. Et ça comporte des responsabilités. Nous verrons ce que nous pouvons faire pour vous. Parce que, quand j'entendais parler du centre universitaire d'Adiara, je pensais à quelque chose de très grand et de bien viable. Quand je suis arrivée, j'ai été un peu surprise. Mais je dis que, dans la vie, on ne vit pas sans difficulté, j'allais dire. De ne pas être découragée, ce n'est pas la volonté qui me manque à notre président, le président Patrice Talon. Je me dis parfois que, si notre pays était doté de ressources financières et autres, il allait transformer le Bénin par Petit Parisien, je crois au-delà de Dubaï même. C'est vrai, notre gouvernement est un gouvernement de réformes. Parce que nous sommes tous conscients que, sans mettre en œuvre des réformes, il va nous être difficile de sortir de l'ordre, de sortir notre pays de l'ordre hier. Mais vous êtes sûrs. Vous avez besoin d'être appuyés. Vous avez besoin d'être encadrés. Vous avez besoin d'être soutenus. Vous avez un certain nombre de problèmes. J'ai pris l'engagement d'en parler, acquis de droit, mais aussi de voir si nous pouvons trouver certains donateurs pour résoudre un certain nombre de problèmes. Je vais en parler auprès de certaines compétences.